tu veux poursuivre ton agresseur tu as un besoin de poursuivre ton agresseur et pour ça il faut que tu sois attendu c'est pour ça que tu as un réflexe automatique au niveau corporel de de tension de contraction comme si tu étais en train de comme si tu étais en train de courir à 100 m en fait le ce que ça me dit réellement derrière c'est que tu as envie de devenir la prédatrice et non plus la proie voilà ce qui est cristallisé à un niveau un niveau plus ou moins inconscient qu'est créer ce besoin de devenir la prédatrice c'est un un vœu de fierté un vœu de fierté qu'est ce que ça veut dire pour toi et ton expérience de retrouver la reconnaissance que tu as perdu suite à cette agression de retrouver le regard plein de vies plein d'entrain plein de plein de francs en parler qui caractérise qui tu es et en fait ce que tu as vécu c'était nécessaire pourquoi parce que ça t'a permis de te décaler d'un modèle que tu avais au fond et qui demandait à être changé sauf que le modèle étant bien ancré il avait il y avait besoin d'une alors il y avait besoin d'une expérience puissante forte pour pouvoir toi de décaler du modèle initial dans lequel tu t'identifiais et tu te confondais donc en fait tu étais dans une dans une tendance à être à perdre ton identité au sein de ce fonctionnement et pourquoi tu perdais ton identité en tout cas ou plutôt pourquoi est-ce que tu perdais ton identifié de ton identité d'où ça vient pourquoi tu avais été cette tendance là parce que ça résonne je suis dans un cadre chaleureux et familial donc c'est pour ça que tu te morfondais là dedans j'ai envie de dire c'est pour ça que ça résonne je me morfond là dedans parce que j'en ai besoin parce que c'est ça mon repère donc tu as eu besoin d'une expérience qui te décale de ton repère de manière assez violente pour pouvoir toi te rendre compte que ce repère n'est plus bon pour toi et donc j'en retourne à ce réflexe de à ce réflexe de survie voilà ce que c'est cette contraction tu rejoues la scène quelque part si je veux voir un peu plus profond en profondeur dans ta structure tu rejoues une scène en fait tu essaies de d'échapper à la scène de manière physique comme si tu 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 remettais la même la même vidéo encore et encore et encore pour voir quels sont les détails qui pourraient qui auraient pu t'échapper qui pourraient t'aider maintenant dans ton évolution donc maintenant que j'ai l'information quelle ressource qu'est ce que tu essayes de résoudre en fait à travers cette expérience je me contracte et ça engendre des douleurs alors les ressources c'est tu veux reconnecter à la lignée féminine de ta famille et qu'est ce que ça veut dire concrètement tu as envie de faire d'accord tu as envie de faire autre chose que ce que tu fais maintenant tu as envie envie d'envisager des possibilités autres dans ta vie tu as envie de pouvoir te sentir libre d'aller à droite ou à gauche ou de d'aller à reculons ou de courir en avant chez toi les moyens que tu as pour atteindre tes buts sont limités et limitants pourquoi parce que cadre familial pourquoi parce que enfermement dans une dans un archétype de petite fille qui ne choisit pas c'est ses moyens de transport qui ne choisit pas par quel moyen elle va arriver à ses buts est ce que tu vas prendre le bateau est ce que tu vas prendre la voiture est ce que tu veux aller à pied au vélo en trottinette en scooter à la nage etc etc tu restes dans un cadre qui en même temps en fait tu restes dans dans tu restes alors ce qui te fait ce qui te fait réellement contracter ce n'est pas l'agression c'est la restriction de ton cadre familial des règles familiales que auquel tu accordes du crédit encore maintenant voilà comment je pourrais te remettre ça dans le bon ordre en fait pour pour le groupe qu'est ce que ça veut dire si je renvoie l'information dans le groupe on est encore sur une liste sur une sur une notion de règles de règles établie par nos pères ça veut dire que nos pères nos aînés hommes comme femmes ne sont pas les salauds de l'histoire ça nous ça nous démange dans le fond de d'être la victime d'être les victimes d'être ceux et celles qui pouvons dire non c'est pas nous on n'était pas là donc c'est pas de notre faute et du coup on se place comme ça automatiquement visiblement ce soir toutes les personnes qui sont sur le chat qui sont en train de regarder maintenant on vibre tous vraiment comme ça c'est il ya nos aider et on prend excuse de leur présence de leurs actions passées pour justifier notre faiblesse de maintenant et voilà pourquoi en en acceptant pas nos faiblesses on rejette aussi notre force parce que force et faiblesse sont les deux faces d'une même pièce donc voilà à peu près ce que je pourrais dire pour pour tout le groupe parce que nos aînés ne sont pas une excuse si je vais un peu plus dans le général pour élargir un peu le propos il s'agit de notre pouvoir de création nous sommes les maîtres de nos destins alors ce qui est prioritaire de dire pour tout le monde c'est que nous sommes les maîtres de notre destin le destin qu'est ce que c'est c'est chaque action chaque habitude que vous créez dans votre vie chaque jour définissent votre destinée du lendemain définissent votre destinée à vie et la destinée peut être changée à chaque instant et en fait vous vous recréez vous recréez votre chemin de vie à chaque instant et ça c'est de vous c'est de notre responsabilité à tous et à toutes